Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Dans les jardins de la Villanoaille à Grasse, le temps semble faire une pause et il nous invite à faire de même pour profiter du printemps. La nature s'y réveille alors dans une douceur infinie. Certains arbustes portent encore leurs fruits d'hiver, mais la floraison des bulbes, vivaces, arbustes et grimpantes, les relègue désormais au second plan. Ces jardins, construits à flanc de coteau, se déclinent en grande restanque. Il s'agit du second jardin façonné sur la côte d'Azur par le vicomte Charles de Noaille après la Villa Noaille à Hyères. Depuis 12 ans, Sandrine Monod en est la jardinière. Elle en connaît chaque recoin et toute l'histoire. Alors en fait, ce n'est pas le vicomte de Noaille qui a construit la Villa Noaille. C'était une villa existante, une bastide provençale typique avec son olivret tout en restant, c'est-à-dire en planche de culture puisqu'on a un fort dénivelé. Mais le vicomte de Noaille, par contre, à partir de 1947, a aménagé ces fameuses restanques pour y faire soit une bordure à l'anglaise, soit un champ de pivoine, soit le chemin de la gargouille, en tout cas des espaces qu'il a aménagés au gré de ses envies. Et il a utilisé en fait l'existant et notamment la source, l'arrivée d'eau dans la pièce centrale quand on arrive au jardin. L'eau est en effet partout présente dans les jardins. Elle coule, elle glougloute, elle dévale, elle perle dans les rigoles, les vasques et les fontaines. Un bien précieux pour le vicomte. Suite à son expérience avec son jardin de la ville à Noaille à Hier, il était justement en manque de cette eau. Et d'avoir une source ici et de pouvoir, du fait de la pente, la canaliser et la faire retourner au torrent pour qu'on ait toujours ce petit son chantant, c'était vraiment délibéré. La seule chose qu'il n'a pas réalisé, en fait, c'est le nymphé qui se situe à côté de la villa, tout en haut du jardin. Mais pour tout le reste, oui, ça a été conçu par le vicomte. Charles de Noaille était un fou de jardin et un passionné de botanique. Il a vécu sur la côte d'Azur à la manière des Anglais, plus de six mois par an, en automne, hiver et début de printemps. Sandrine marche dans ses pas, elle a à cœur de conserver l'esprit de ce jardin dont elle est tombée amoureuse dès la porte franchie. Quand elle y travaille, Charles de Noaille n'est jamais loin. C'est toujours de toute façon dans le respect de ce qui a été fait au départ. Ça, c'est sûr. Donc, quand on ne connaît pas la personne qui a créé, on va voir les documents dont on dispose. Donc, en l'occurrence, un inventaire botanique qui avait été fait en 1978, des photos du jardin, donc au début de sa création en 1947, jusqu'à la mort du vicomte. Et puis, c'est aussi avec les années, le ressenti que j'ai ici, j'ai essayé d'être en accord avec cette poésie qu'il a mise ici, cette sensibilité. Et puis, toujours cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre le côté un peu raffiné et entretenu et puis le côté quand même rustique, sauvage. Si vous visitez le jardin au printemps, un choc visuel vous attend en contrebas des restanques. La floraison des magnolias et des cerisiers du Japon fait danser une brume rose et blanche dans la prairie. La plupart de ces arbres ont été plantés par le vicomte et ils bénéficient d'un microclimat lié à la présence d'un petit torrent. Alors ça, c'était une chance parce qu'avec une prairie dont une zone est semi-humide, en tout cas fraîche, puisqu'on subit le changement climatique, mais à l'époque, c'était vraiment bien humide et il a pu planter des essences de magnolia caduc. Donc on a toute une palette qui va du rose pâle au rose plus haut tenu, un peu de blanc et tout ça en mélange avec les cerisiers du Japon. Je pense qu'ils seraient heureux de voir la taille de ces arbres et c'est fou de voir l'évolution. Je pense qu'ils seraient heureux là.